Notre pays, le Sénégal, est aujourd'hui prisonnier d'une pensée politique congelée dans le sexe, les mondanités, les invectives, ennemons dans la médiocrité. Au lieu de nous pencher résolument pour voir comment faire pour lever les obstacles majeurs qui gangrènent et structurent notre quotidien, nous courons au scandale sexuel, financier et politique, si tant est que cela existe. Avec véhémence et tonutriance, on en parle partout. Tous les espaces sociaux sont occupés par ce scandale, comme si en parler pouvait changer la nature de notre système politique. Avec délectation, nous croisons le fer avec les ombres, en fendant l'air avec les sabres. Que cherche-t-on au juste en suscitant et encourageant, ça le dit, cette folklorisation du destin majeur de notre nation ? Disons-le net, c'est triste et déroutant. Sur quel terrain moral se place-t-on pour espérer alors faire de notre pays un phare en Afrique et dans le monde, en incrustant dans la mentalité de la plupart de nos concitoyens la puissance du faux, la délation, le tape-palais national devenu belle lurette, le jeu favori d'une large partie du peuple, surtout des élites politiques. Il faut arrêter de jouer avec les nerfs des Sénégalais. L'expérience politique et la sagesse ancestrale issues de nos structures culturelles bien comprises et digérées par nos autorités devraient servir de puissants leviers pour nous éviter de folles aventures et nous rélever le défi humiliant du sous-développement. Les problèmes majeurs du Sénégal ne se trouvent ni dans le sexe, encore moins les mondanités, les invectives et autres détournements publics. En réalité, les véritables problèmes de notre pays se trouvent dans la structure néocoloniale de l'État héritée de nos indépendances octroyées. Dès lors, malgré la bonne volonté des uns et des autres, tous les plans dits de redressement seront voués à l'échec. Aucune rigueur administrative ou aide financière économique compensatrice alliée à une compétence technique ne saurait régler définitivement la crise actuelle de notre pays. Il y aura toujours un éternel recommencement. Seule une véritable conquête politique de notre moi collectif conscientisé pourrait servir de ligne d'action nationale et nous éloigner des rafistolages mineurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !